Mesdames et Messieurs, soyez salués où que vous soyez, partout à travers les quatre coins du globe. Alors, M. Sergei Chouégu, l'ancien ministre de la Défense russe, vient de faire des déclarations contre l'OTAN, l'Union Européenne, l'Ukraine et aussi les États-Unis d'Amérique. Et c'est une mauvaise nouvelle, très mauvaise nouvelle pour Zelensky et ses troupes du côté des lignes de front. Alors, chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, ce sont des déclarations de mise en garde complète par rapport à tout ce qu'ils sont en train de faire sur les lignes de front. Et concernant aussi le sommet de paix qui serait organisé, si j'ai bonne mémoire, si je ne me fais pas erreur, du côté de Kiev, du côté de l'Ukraine. Mesdames et demoiselles et messieurs, la situation serait catastrophique pour les troupes de Zelensky. Oui, parce qu'ils ont décidé de prendre le chemin de l'AG. Alors, qu'est-ce que Sergei Chouégu a déclaré à ces gens ? Qu'est-ce qu'il a annoncé comme mise en garde ? Qu'est-ce qu'il a envoyé comme message à l'OTAN aux alliés de Zelensky ? Mesdames et messieurs, c'est dans tout ce cadre que nous allons aborder et élaborer dans cette vidéoconférence. Je vous prie de partager massivement cette vidéoconférence. Partagez-la massivement parce qu'il y a des gens, des personnalités, que lorsqu'ils parlent, ils savent de quoi ils parlent. Ça concerne la défense. Et aujourd'hui, il est le chef au conseil de sécurité à la Fédération de Russie. Le chef du conseil de sécurité de Vladimir Poutine. Donc, lorsqu'il parle, il sait et il connaît ce qui va se passer. Vous comprenez ? Sécurisez la vidéo avec beaucoup de j'aime avant qu'on ne continue. Rassurez-vous de pousser au maximum de cœur, s'il vous plaît. Laissez notre slogan en commentaire. Vive la paix dans le monde. Vive l'Afrique libre. Vive la paix dans le monde. On a besoin de paix. Il faut que ces gens comprennent. Alors, mesdames et messieurs, écoutez cette déclaration. Qu'est-ce qu'il dit ? Plus précisément concernant le sommet de paix. Alors, tant que les troupes ukrainiennes seront sur le territoire russe du côté de cause, il n'y aura jamais et jamais un sommet de paix que la Fédération de Russie va faire partie. C'est ce cas déclaré. Monsieur Sergei Chouégo. Mesdames et messieurs, permettez-moi de vous donner l'annonce. Alors, il dit, je cite, « Il n'y aura pas de négociation avec Kiev tant que l'armée russe n'aura pas expulsé les terro-terro ukrainiens du territoire de la région de Kurs en Russie. » L'attaque des forces armées ukrainiennes contre la centrale nucléaire de Kurs démontre le plus haut niveau du terro-terro à souligner Sergei Chouégo. Selon lui, les tentatives de prise de la centrale nucléaire de Kurs ont été déjouées. Mais la menace terro-terro nucléaire demeure réelle. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut se défendre. Voilà où les Russes sont en train de se défendre. Mesdames et messieurs, il dit, je cite, « Nous n'avons pas mené, ne mènerons pas et ne mènerons aucune négociation avec les terro-terro ukrainiens », a déclaré le chef du conseil de sécurité russe, soulignant qu'il faut d'abord rétablir le contrôle sur la région de Kurs. Mesdames et messieurs, cela veut dire quoi ? Les Russes ne vont pas passer sur la table des négociations avec l'Ukraine tant que les Ukrainiens, les troupes ukrainiennes et otaniennes se trouvent sur le territoire russe du côté de la région de Kurs. Voilà ce qu'il veut dire. Mais il ne s'est pas arrêté là. Il ne s'est pas du tout arrêté là. Écoutez ce qu'il dit. Sergei Chouégu a également, indirectement, il a également, indirectement, que l'OTAN a choisi la voie de l'escalade. Voilà ce qu'il a dit. Indirectement, il dit que l'OTAN a choisi la voie de l'escalade. Qu'est-ce qui s'est passé ? Des négociations ont eu lieu pour mettre un terme aux attaques contre le secteur de l'énergie. Et cet été, au plus fort de la voie pacifique, Poutine a accepté, selon les déclarations de M. Sergei Chouégui. Vous comprenez ? Il y a un nombre de prises de décisions qui avaient été mises sur pied concernant les deux parties. Mais ils ont laissé cette décision et ils ont plutôt attaqué la région de Kourouk. Ne pas faire grève dans le secteur énergétique ukrainien. Ne frappez pas voir les décisions qui avaient été prises par les deux parties. De ne pas faire grève dans le secteur énergétique ukrainien. Ne pas frapper les navires en main noire. Mais le parti de la guerre de l'Ouest a déclaré qu'il était nécessaire de se battre. Et les forces armées ukrainiennes ont lancé une offensive en direction de Kourouk. C'est pourquoi il a continué en disant qu'il n'y aura pas de négociation avec Kiev tant que l'armée ukrainienne serait sur le territoire de Kourouk, sur le territoire de la fédération de Russie. Mesdames et mesdemoiselles et messieurs, ça veut dire quoi ? Leur sommet de paix qu'ils sont en train de vouloir organiser, la Russie est déjà persona non grata. Si oui, on peut envoyer des représentants, mais ça ne va aboutir à rien. Il n'y aura pas une prise de décision, il n'y aura pas des décisions que la Russie va donner ou bien accepter. Vous comprenez ? C'est ce que cela veut dire. Alors, en d'autres termes, ça signifie que les Russes vont continuer le conflit sur cette région de Kourouk avant de demander maintenant le sommet de paix. Vous comprenez ? Mais par rapport pour les Ukrainiens, eux, ils veulent s'appuyer sur cette localité de Kourouk pour faire un échange de terre avec la fédération de Russie pour mettre ici un terme au conflit. Ou bien soit échanger le nombre de kilométrages de terre, le nombre de mètres carrés de terre et puis continuer le conflit. C'est ça en fait qu'ils sont en train de vouloir manigrancer. Mais, mesdames et mesdames et messieurs, la fédération de Russie est ferme et a pris cette décision. Il n'y aura pas de négociation de paix tant que les troupes ukrainiennes seront sur leur territoire. Alors, qu'est-ce qu'il faut dire à cela ? Les troupes ukrainiennes qui se trouvent là-bas sur Kourouk seront immédiatement envoyées au repos éternel. Parce que les Russes, d'ailleurs, ils ont commencé leur offensive, leur contre-offensive et ils ne comptent pas baisser les bras. Ils ne comptent non plus s'arrêter tant que ces gens sont là parce que les Russes les considèrent comme des terreaux-terreaux sur cette localité de Kourouk. Mesdames et mesdemoiselles et messieurs, c'est une très mauvaise nouvelle pour Volodymy Zelensky. Parce que tout son espoir se trouvait à Kourouk sur cette localité qu'ils se sont emparés. Aujourd'hui, ils ont déjà perdu une dizaine de localités. Et les Russes continuent d'avancer. Alors, qu'est-ce qui va se passer dans les prochains jours à venir ? Est-ce que Zelensky va créer l'irréparable par rapport aux décisions que la Russie vient de prendre ? On se pose des questions parce que dans leur tête, leur but, c'est de détruire la centrale nucléaire de Kiev ou bien encore celle de Zaporizhia. C'est ça leur but, en fait. Vous comprenez ? Pour créer ici un chaos total à l'humanité. Oui, parce qu'il y a des déchets radioactifs venant de ces centrales nucléaires qui vont complètement impacter le vent que nous respirons. Vous comprenez ? Et ça va complètement mettre tous ces gens qui sont dans cette localité dos au mur. C'est ça, en fait, ce que l'Ukraine est en train de penser. Mesdames et mesdemoiselles et messieurs, c'est cette information que j'avais à vous relayer concernant la sortie fracassante de M. Sergei Chouigou qui vient d'envoyer ce message fort aux alliés. Alors, nous, nous avons besoin de paix. Il faut que les alliés comprennent, il faut que les otaniens, américains, ukrainiens comprennent que le monde a besoin de paix. Acceptez les conditions. Ça ne va rien vous enlever. La paix est mieux. Vous comprenez ? Mesdames et messieurs, partagez au maximum la vidéoconférence. Mettez-la partout à travers le monde. Surtout, je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. N'hésitez pas à cliquer au maximum des jambes éditeurs pour sécuriser la vidéo et la mettre dans tous les groupes possibles. A tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao !